Un nouveau gouvernement sous Joe Biden, aux antipodes de celui de son prédécesseur, Donald Trump. Ron Klein, en tant que chef de cabinet, plus proche conseiller de Joe Biden lorsqu'il était vice-président, ses capacités à gérer une épidémie comme Ebola en 2014 seront éprouvées avec celle du Covid. Anthony Blinken est désigné secrétaire d'État. Francophone et francophile, Anthony Blinken est un fervent défenseur du multilatéralisme. Si sa nomination est confirmée par le Sénat, il devra notamment s'occuper du dossier du nucléaire iranien. Pete Boutigieg, ancien candidat à l'investiture démocrate à la présidentielle, récupère le poste de secrétaire au transport. A 38 ans, il sera le premier homme ouvertement gay à occuper un poste au sein du cabinet. L'une des grandes innovations annoncées par Joe Biden est la création d'un nouveau poste de niveau ministériel attribué à l'ancien secrétaire d'État John Kerry. Une nomination loin d'être anecdotique, puisque Joe Biden a d'ores et déjà annoncé le retour des États-Unis dans l'accord de Paris sur le climat dès le premier jour de sa présidence. Accord conclu en 2015 et signé par John Kerry lui-même. Au poste d'ambassadrice des États-Unis à l'ONU, Joe Biden a nommé Linda Thomas-Greenfield pour succéder à Nikki Haley. Cette diplomate afro-américaine a notamment été ambassadrice au Liberia et directrice générale du Bureau des Affaires étrangères au cours des deux mandats de Barack Obama. Deb Haaland, aux ressources naturelles. La sexagénaire est une amérindienne, la première à intégrer une administration américaine. Lloyd Austin à la défense. Ancien des guerres en Irak et en Afghanistan, à 67 ans, il est le choix de Joe Biden pour diriger le Pentagone, le puissant et stratégique ministère américain de la défense. Merrick Garland, ancien candidat à la Cour suprême au ministère de la Justice. Un poste clé où de nombreuses réformes sont attendues après les épisodes de violence et de racisme survenus lors du mandat Trump. Autre nomination symboliquement chargée, une pédiatre transgenre. Rachel Levine devient ministre adjointe de la Santé. Un choix historique selon Joe Biden.